bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéos ça sera pour un tag sur mes palettes c'est marine de la chaîne mvbeauty qui m'a donné envie de refaire un tag donc elle en a fait un il n'y a pas longtemps c'est pas le même que celui je vais vous présenter là je ferai le sien un petit peu plus tard là j'ai voulu refaire ce tag là je l'avais fait il ya je pense peut-être un an ou deux et je me suis dit que ça serait bien de le refaire pour voir maintenant au niveau de mon évolution de palettes parce que voilà entre temps il ya des palettes qui sont partis où j'ai eu des coups de coeur sur d'autres marques donc je me suis dit pourquoi pas refaire ce genre de vidéos j'aime bien de temps en temps vous proposer des tags je trouve que ça peut être sympa et puis voilà ça peut comme j'ai à chaque fois vous permettre de mieux apprendre à me connaître et puis découvrir peut-être des palettes que vous ne connaissiez pas donc le tag se compose de 11 questions je vous mettrai les questions en barre d'infos si par hasard vous avez envie de refaire ce tag sur votre chaîne n'hésitez pas c'est pas mon tag à moi c'est pas moi qui l'a qui l'a créé donc on va commencer tout de suite avec la première question ta palette préférée de tous les temps bon ben là sans hésitation j'ai choisi la naked hit de urban decay alors pourquoi la naked hit tout simplement parce que cette palette 6 déjà c'est ma toute toute première palette quand j'ai commencé à m'intéresser au make-up à apprécier le après j'ai toujours aimé le make-up mais quand j'étais plus jeune voilà je me maquillais vite fait voilà je déjà au niveau des teintes c'était pas ça au niveau palette voilà je m'en fichais donc voilà vraiment quand j'ai commencé à m'intéresser plus au maquillage un peu plus on va dire sérieusement et tout et voilà du coup j'avais mon chéri m'avait payé celle-ci pour mes mes 18 ans donc je vais en avoir 25 donc ça commence déjà à à dater elle est sortie ben en 2000 ouais 2016 la palette 1 parce que j'ai eu mes 18 ans en 2016 donc voilà je choisis je choisis celle-ci déjà au niveau pigmentation je trouve qu'elle est très très bien même encore à l'heure actuelle je suis vraiment fan de toute façon vous savez que j'aime beaucoup les les naked donc vraiment aller voilà je déjà je trouvais qu'elle était très belle un peu le reflet comme ça en 3d très voilà très automnale et tout vraiment elle est très jolie elle se présente comme ça donc elle est vraiment très très jolie voilà on a des teintes un peu plus discrète comme des teintes un peu plus foncée quand on voit au fur et à mesure qu'on avance sur la palette donc voilà pourquoi ça sera toujours ma palette préférée parce qu'elle sera toujours très sentimentale c'est ma toute première palette de marque quand je me suis intéressée au make-up voilà j'avais 18 ans donc voilà ça elle restera toujours 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 avec moi et voilà elle aura toujours une place particulière dans mon coeur cette palette ci donc voilà pourquoi j'ai choisi ensuite ta deuxième question ta nouvelle palette favorite j'ai choisi la love note de beauty bay c'est manon qui m'a fait découvrir les palettes beauty bay elle en parle énormément sur sa chaîne youtube voilà même sur d'autres chaînes je vois énormément passer la marque beauty bay il ya une multitude de palettes de color story et tout et c'est vrai que moi j'ai jamais sauté le pas et du coup voilà elle a voulu m'en offrir une dans notre swap de noël pour je puisse tester et comment vous dire j'ai été bluffée de la qualité je comprends pourquoi on en entend énormément énormément parler donc moi elle m'a pris une palette comme ça un peu dans des couleurs de de rosé violet donc on a des couleurs un peu plus signautes comme des couleurs un peu plus pétantes on va dire on a des beaux petits lilas ici donc c'est vraiment une super jolie palette une voilà une très belle color story les fards lumineux sont juste top les mats c'est pareil ils sont canons de toute façon je vous ai fait une une vidéo il n'y a pas longtemps sur cette palette ci je crois j'avais fait un crash test ouais je crois c'est un crash test bah oui des produits que j'avais dans le swap de manon donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue mais une très très belle voilà une très très belle palette beauty bay pas mal du tout d'ailleurs là j'attends j'attends deux palettes de cette marque aussi donc voilà je je vais m'intéresser un peu plus à la marque beauty bay parce que ça a l'air c'est très prometteur franchement c'est pas mal du tout pour du petit prix parce que ça je crois qu'une palette comme ça c'est entre 17 et 20 euros donc je trouve que le prix n'est pas excessif et c'est une palette de 20 couleurs la palette que tu gardes seulement pour les souvenirs ma palette Yves Rocher voilà tout simplement je l'ai eu j'avais peut-être quoi 12 ans 13 ans je l'ai eu à un noël par mon oncle et ma tante donc voilà c'est vraiment le genre de palette qu'on a toutes eues quand on a débuté dans le make-up j'avais eu ça et un petit kit de vernis donc vraiment très jolie palette donc on a tous les fards à paupières ici donc voilà elle est il y a des fards qui n'ont pas été touchés et tout mais vraiment elle est très jolie comme palette j'aime vraiment beaucoup c'est vrai que j'avais toujours dit je referais une vidéo je me maquillais avec ma première palette un jour je le ferais mais bon j'ai encore beaucoup de vidéos make-up à vous faire mais un jour je le ferai dans le deuxième tiroir c'est tout ce qui est gloss voilà donc les gloss ils étaient quand même plutôt pas mal à mon souvenir et puis il y a quand même de quoi faire au niveau des couleurs bon là il y en a beaucoup qui n'ont pas été utilisés bon là il y a quand même pas mal de poussière et tout qui s'est mis avec le temps mais pas mal du tout et on a dans la dernière palette c'est tout ce qui est les poudres voilà les petits blushs principalement ils appellent ça des poudres mais ça serait plus des blushs pourquoi pas ouais elle est peut-être bronzer c'est vrai qu'il faudrait qu'un que j'achète une palette aimantée vous savez sur AliExpress et peut-être dépoter les fards les fards pour le teint parce que peut-être les fards pour le teint je pourrais les récupérer ouais franchement je pense que je pourrais récupérer regardez je pourrais récupérer les petits les petits pannes je suis sûre avec un couteau je peux essayer de les récupérer les mettre dans une palette aimantée et les utiliser parce que bon je pense ouais franchement ça a l'air quand même pas mal il y en a même que j'ai pas encore utilisé ouais franchement ouais blush petite poudre pour coudrer le dessous de l'oeil bronzer ouais ça pourrait être pas mal il faudra que je regarde tiens sur AliExpress pour me prendre une petite palette aimantée ça pourrait être pas mal comme je vous dis et les utiliser après franchement les fards pour les yeux non mais les produits pour le teint en plus c'est des tout petits pannes ça franchement je peux vite les défoncer comme ça au moins ça sera fini on en parlera plus mais voilà la palette que je garde pour les souvenirs mais que je n'utilise plus on continue avec la quatrième question la palette qui est sous-estimée alors ça sera pas qu'une seule palette ça sera une collection et ça sera tout simplement mes palettes en tablette de chocolat donc comme vous savez j'ai 4 tiroirs le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ce sont les palettes qui sont comme ça voilà bon maintenant vous les connaissez ça fait des années et des années qu'elles sont sorties il y en a encore à l'heure actuelle c'est juste qu'ils ont refait un petit peu la forme de la palette mais sinon ça reste toujours les mêmes avec 18 fards voilà elles sont comme ça donc comme vous savez moi je les collectionne depuis plusieurs années et bon maintenant j'ai arrêté parce que j'en ai beaucoup trop mais pourquoi pas racheter une des nouvelles qui est sortie et puis voilà pour voir ce que ça donne mais j'ai choisi celle-ci en palette sous-estimée tout simplement parce qu'elles ont été détrônées par les Forever Flawless qui sont sorties après c'est vrai qu'avant c'était il y a quelques années c'était l'engouement de ces palettes-ci beaucoup de filles pareil les achetaient sur Youtube les présentaient, faisaient des crash tests et tout c'était vraiment hop j'essaye de bien vous recaser c'est à ce qu'on voit le serre-tête du coup c'est gênant voilà voilà beaucoup de filles les achetaient, les présentaient beaucoup faisaient la collection et c'est vrai que moi voilà ça a été les premières petites palettes premier prix que j'ai acheté aussi et voilà j'ai tellement aimé que j'en ai fait moi aussi la collection et quelques temps après les Forever Flawless sont sorties et de là bon bah ça a été un engouement sur les Forever Flawless beaucoup de filles ont dit que les Forever Flawless étaient meilleures que les palettes en tablette de chocolat alors moi par la suite voilà j'ai voulu tester les Forever Flawless alors franchement oui elles sont quand même mieux que les palettes en tablette de chocolat je vais pas mentir les palettes en tablette de chocolat sont quand même très bien mais c'est vrai que les premières bon bah les premières voilà elles sont sorties il y a quand même plusieurs années peut-être la première elle a peut-être quoi 8-9 ans la première palette qui est sortie donc c'est vrai qu'au niveau intensité des fards et tout c'était pas pareil mais je trouve que la pigmentation est quand même convenable les fards sont pigmentés ça se travaille bien ça s'accroche bien à la base donc après moi je mets toujours une base c'est pour ça aussi que j'ai un beau rendu mais franchement je trouve qu'elles sont quand même bien mais c'est vrai que les Forever Flawless sont mieux parce que les Forever Flawless bon bah comme je vous ai dit on a déjà différentes textures de fards on a des fards crème on a des fards un peu plus pailletés on a des fards un peu plus crémeux les fards mattes sont quand même bien pigmentés ils se travaillent bien et tout donc c'est vrai qu'ils sont quand même un cran au-dessus des palettes en tablette de chocolat vu qu'elles sont sorties un peu plus récemment et c'est vrai que voilà de là j'ai vu beaucoup de filles se séparer de leur collection bah notamment ma copine Manon elle s'est séparée de toute sa collection moi honnêtement c'est ce que je vais dire je pourrais pas me séparer de ma collection j'ai encore fait un petit tri la dernière fois bon je me suis séparée de toutes mes palettes où il y avait que des fards irisés ou quasiment pas de fards mattes parce que je les utilisais pas mais je pourrais pas me séparer de ma collection franchement je l'aime trop je la trouve trop belle je pourrais pas m'en séparer ça c'est mort peut-être dans je vous dis ça puis peut-être dans 2 ans 3 ans je vais vous dire allez je dégage tout je revends tout mais franchement je suis pas prête à m'en séparer pour le moment je les aime beaucoup je les fais tourner dans mes projets pan palettes et c'est vrai que je remarque qu'elles sont quand même elles sont bien c'est pas les meilleures mais elles sont bien donc c'est pour ça que je m'en séparerai pas et c'est pour ça que j'ai voulu choisir ces palettes-ci en palettes sous-estimées parce qu'elles sont voilà elles ont quand même été voilà elles sont elles sont plus du tout au niveau coup de coeur au niveau palettes mais elles sont quand même tout aussi bien et pas cher c'est du I Heart Revolution ensuite une palette qui n'est pas ta favorite question 5 mais que tu ne peux pas te séparer j'ai choisi celle-ci de I Heart Revolution voilà tout simplement la Reminder by Be Yourself voilà encore mon bel accent anglais évidemment alors tout simplement on me l'a offert dans mon swap de Noël que j'ai fait avec mes copines et voilà ma copine me l'a offerte alors je l'ai testé elle est bien franchement c'est une bonne petite palette franchement les fards mat sont pas mal par contre le fard irisé notamment celui-ci il dépose rien franchement autant en swatch en swatch il est beau mais alors j'ai galéré galéré à le déposer sur mes yeux après c'est une couleur qui est très discrète voilà c'est un petit fard tout lumineux tout discret donc voilà j'ai un petit peu galéré en plus on peut voir que le fard c'est un peu glacé sinon les autres fards irisés sont très jolis après il y a plus de mat que d'irisés donc ça a été un peu redondant mais voilà je ne m'en séparer pas parce que c'est une de mes copines qui me l'a offert donc il est hors de question elle est très sympathique pour une petite palette comme ça à utiliser de temps en temps mais ce n'est pas du tout ma favorite mais voilà elle est plutôt sympathique donc ça évidemment je ne m'en séparerai jamais ta collaboration favorite question 6 évidemment si vous me connaissez les palettes Friends en collaboration avec Makeup Revolution comment vous dire que quand j'ai vu ça j'ai juste craqué alors en tout ils ont fait 3 collections moi j'avais acheté celle-ci en première collection voilà je voulais tester les Flawless alors après je n'ai pas acheté tout de la série Friends parce que franchement je trouvais qu'au niveau des prix Makeup Revolution c'était quand même bien lâché les prix n'étaient quand même n'étaient quand même pas donnés donc c'est pour ça que j'avais acheté celle-ci alors on avait celle-ci pour commencer donc je l'avais acheté sur Beauty Bay c'était mes parents qui m'avaient donné de l'argent pour Pâques et je me souviens voilà je l'avais acheté donc c'était mes parents qui me l'avaient offerte donc elle est juste trop trop belle voilà où ils font le générique avec le titre de la chanson I'll be there for you et elle est sur des teintes voilà automnales donc elle est vraiment très très jolie voilà elle est trop trop belle donc voilà c'est ce que je vous disais précédemment on a des textures un peu plus pailletées comme des textures un peu plus crémeux donc vraiment c'est une jolie palette je l'aime trop donc ça évidemment vous vous doutez bien je ne m'en séparerai jamais étant une fan inconditionnelle de la série c'est sûr et certain ensuite ils ont sorti la deuxième donc c'est la We were on a break voilà avec la les portes tout simplement des appartements là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus coloré et tout pour le printemps été j'ai déjà fait quelques make-up canonissime franchement les fards que vous avez dans les pannes c'est ce que vous avez sur les yeux c'est une churie j'avais fait un make-up orangé mais il était juste canon même le fard j'avais fait aussi du rosé pareil il était trop beau ouais j'avais fait un bleu aussi ouais top 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 franchement une trop 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 belle palette alors il faut s'aimer il faut aimer être très coloré mais moi j'adore ça et j'avais kiffé kiffé donc voilà et alors je vous la présente mais je ne l'ai pas encore testé dans le swap de Manon voilà elle m'avait offerte la Rachel donc comment vous dire j'étais trop trop contente donc c'est des mini palettes comme ça qu'ils ont sorti avec tous les personnages donc elle m'avait pris Rachel et on est sur des teintes voilà assez rosé marronné très joli on a les petits phares pour unifier le petit phare assez lumineux pour le point de lumière donc elle est vraiment très belle et puis bon les noms des phares hop batterie faible je vais me dépêcher et on a les noms des phares qui sont évidemment en rapport avec l'histoire de Rachel dans la série donc shopping parce qu'elle adore le shopping dinosaure pour Ross parce qu'il est pas léontologue après on a Tag parce que Tag c'est son son petit ami après on a crush parce qu'elle a toujours des crush avec des mecs voilà on a un petit peu sur un sur un thème voilà sur des phares qui sont en rapport avec son personnage dans la série donc trop trop contente je ne l'ai pas encore testé pas encore testé du tout mais ça va arriver prochainement et en plus dans la même collection je pense que c'est pour ça qu'elle avait pris cette palette-ci dans la même collection moi j'ai le rouge à lèvres que j'avais acheté qui est aussi très très beau voilà le Rachel mais on a aussi également le Phoebe le Monica voilà comme je vous dis on fait toute une petite collection qui est très sympathique donc à force le carton il s'est délavé avec la lumière mais voilà je suis trop contente et trop fan ensuite ta palette favorite en 2023 alors donc je vous ai déjà parlé de Beauty Bay qui a été pour moi voilà c'est un coup de coeur mais je vais également vous parler de Colourpop j'ai découvert Colourpop voilà on entendait beaucoup parler c'est pareil j'entendais beaucoup parler sur Youtube j'ai fait moi en apparté quelques achats sur Vinted donc je vais vous montrer d'ailleurs j'ai mis une palette en particulier mais je vais plutôt mettre une marque aussi voilà je vais choisir la marque Colourpop donc moi j'avais déjà fait deux petits achats Vinted pour un peu tester la palette la marque donc pour commencer j'avais acheté cette palette-ci donc il y a toute une collection de palettes comme ça de toutes les couleurs et chaque couleur correspond à une harmonie donc là j'avais trouvé la Mintubi à moins de 10 euros en excellent état comme vous voyez franchement elle est vraiment bien et quand on l'ouvre hop donc on est sur une harmonie complètement menthe et canon 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 franchement alors j'ai pas fait encore beaucoup de make-up avec mais elle est juste canon les fards sont juste top regardez-moi les fards irisés ils sont hyper lumineux ils sont juste canon canon vraiment gros gros coup de coeur sur cette palette-ci elle est trop 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 belle voilà donc comme vous voyez c'est vraiment des fards qui sont très lumineux mais qu'ils accrochent très vite sur la paupière qu'ils accrochent très vite à la lumière donc vraiment très belle et les fards mat c'est pareil ils sont tout aussi bien franchement ça a été des gros gros coup de coeur pour moi donc comme j'ai dit bon bah par la suite si je les trouve pas trop chères bah je rachèterai au fur et à mesure pour agrandir la collection mais c'est vraiment de voilà de très jolies palettes et par la suite aussi j'avais trouvé c'est pareil à moins de 10 euros la palette Frozen 2 Reine des Neiges 2 et du coup j'avais trouvé la Elsa donc la Anna si je la trouve un jour pas trop chère je la prendrai aussi parce qu'elle est très belle et elle se présente comme ça donc je ne l'ai pas encore testée voilà je ne l'ai pas encore testée sur mes yeux mais je pense que ça va être prometteur comme vous voyez on a des petites paillettes ici juste voilà trop canon là c'est vraiment des paillettes bah des paillettes pressées tout simplement qu'il faut déposer avec de la colle parce que ça n'accrochera pas sans rien voilà on est vraiment sur une très très jolie harmonie un peu glaciale même là le gris mais il est juste regardez moi ça c'est franchement top 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 alors tout le monde dit color pop c'est vraiment des pigments pressés donc voilà c'est pas étonnant même ce phare là il est trop beau c'est pas une teinte que j'ai dans toutes mes palettes vraiment trop trop canon gros 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 coup de coeur je l'ai pas encore testé mais j'ai vraiment hâte de la tester parce qu'elle va être prometteuse j'aime voilà j'aime vraiment beaucoup et du coup j'ai également Manon qui m'avait offert pour Noël voilà une petite palette de color pop donc c'est la cherry crush donc j'étais juste trop fan et elle se présente comme ça voilà donc là elle m'avait pris une palette un peu plus dans les teintes cerises et c'est pareil j'ai fait 2-3 make-up avec top 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 franchement la qualité est là c'est vrai que alors après en soi c'est pas trop cher color pop mais le problème c'est les frais de douane donc c'est vrai que j'ai jamais commandé sur le site parce qu'il y a des frais de douane en plus mais sinon c'est une excellente marque qui est pas trop chère en plus ils font souvent des collaborations et tout là je crois il y a une collaboration c'est pas Blanche Neige que j'ai vu passer il me semble voilà ils font souvent des petites collabs et tout comme ça comme là ils ont fait avec Frozen 2 d'ailleurs ils ont déjà fait avec Mandalorian moi j'ai le dupe j'ai le dupe de la palette que j'avais trouvé sur AliExpress voilà ils ont fait cette palette aussi en Mandolarian donc bon là c'est la dupe mais voilà c'est exactement la même palette qui est vraiment très jolie donc voilà pour cette question on va finir avec les dernières questions alors la question 8 la palette que tu ne croyais pas aimée autant c'est pareil j'ai voulu partir sur une marque et c'est sur la marque Essence voilà tout simplement Action ça fait bon pas mal d'années maintenant que je vous présente sur ma chaîne je vous en parle énormément vous avez énormément de tutos de crash test Action mais Essence c'est vrai que je ne connaissais pas trop et j'ai sauté le pas en allant un soir à Auchan voilà faire des j'avais fait plein de lessive je me rappelle parce que c'était la période du blanc et du coup j'avais voulu acheter des produits make-up pour vous faire un crash test et j'avais été bluffée de la qualité des produits c'est pareil c'est du petit prix mais franchement topissime donc j'avais d'ailleurs acheté à ce moment là c'était cette petite palette ci donc c'est la highlight tout movit movit donc ils avaient sorti plusieurs palettes on a une orange une verte une bleue voilà ils ont sorti plusieurs couleurs donc moi j'avais pris celle-ci qui est pas mal du tout franchement elle est plutôt pas mal alors franchement je pense même que je vais la donner parce que je ne m'en suis jamais resservie depuis elle est très belle mais je ne m'en suis jamais resservie depuis puis honnêtement la mettre en panza de palette j'ai tellement de palettes à mettre en panza de palette que je ne sais pas on verra mais en tout cas voilà elle est très très jolie au niveau des teintes et tout donc c'est pas la voilà c'est pas la meilleure mais elle est plutôt elle est plutôt pas mal j'avais été quand même assez assez surprise au niveau de la qualité des pharma des phary risées et tout c'était vraiment pas mal du tout pas la meilleure mais voilà pour le prix moi je regarde toujours sur le prix quand je vous parle de la qualité mais pour le prix c'était pas mal du tout et ensuite Manon m'avait offert aussi une autre palette essence dans un colis qu'elle m'avait envoyé et c'était celle-ci et au début je vous avais dit bon je vais vous faire un crash test mais je la garderai pas et finalement j'ai tellement eu un coup de coeur sur cette palette-ci que j'ai dit si je la garde donc c'est pareil je ne m'en suis pas encore resservie depuis mais je la garde elle est juste trop belle c'est dark nude vous allez me dire t'en as 50 000 mais elle est juste canon la qualité et tout j'avais été incroyablement surprise j'avais fait un de ces make-up il était juste regardez regardez comment ça prend la lumière et tout non franchement je ne me vois pas m'en séparer elle est juste canon canon je la garde elle est trop 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 belle ça c'est le genre de palette c'est pareil qui ne coûte pas cher et la qualité est dingue même au niveau des mattes franchement c'était hyper prometteur et tout donc voilà gros coup de coeur et là dernièrement c'est pareil pareil dans mon swap Manon m'avait offert pour mon anniversaire c'était une palette essence aussi mais en collab avec Disney et c'était la Bambi voilà et c'est pareil vous avez eu la vidéo il n'y a pas longtemps et gros 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 coup de coeur alors j'avais acheté la Dumbo sur Vinted sauf que la fille a eu un problème avec le bon de livraison ce qui fait que malheureusement j'ai pas pu recevoir la palette donc c'est pas grave je la commanderai plus tard mais voilà celle-ci en tout cas elle est très jolie une harmonie de marron de vert et tout j'ai même fait une vidéo bah j'ai fait une vidéo collab avec Manon justement où on la teste toutes les deux mais elle est juste voilà elle est juste trop belle voilà alors après les prix pour ces palettes-ci sont un peu plus élevés je crois c'est 15 euros comme c'est des c'est des Disney voilà avec ça ça a un peu augmenté le prix mais bon 15 euros je trouve que c'est encore convenable et en plus pour la qualité vraiment très sympa en plus au niveau de la disposition comme ça on dirait un peu une Too Faced voilà donc j'ai choisi du coup la marque Essence je croyais pas aimer autant mais j'aime beaucoup la palette qui suscite cette étincelle de joie j'ai sélectionné celle-ci voilà la Sofix la petite dernière qu'elle a refait en collaboration avec Makeup Revolution c'est pareil je l'ai pas encore testée je l'ai eu dans le soif de Manon mais je la voulais tellement quand elle est sortie vraiment je la voulais trop elle est juste trop belle hyper voilà elle est canon hyper colorée c'est pareil pour les beaux jours ça va être une tuerie ce phare là il doit être canon mais franchement ça m'a l'air bien prometteur rien qu'à voir le beau rosé le beau jaune l'oranger une tuerie tuerie j'ai hâte de mettre mes pinceaux dedans de voir ce que ça donne mais j'espère ne pas être déçue que ça va être bien pigmenté mais franchement celle-ci elle est trop trop belle direct ça me donne envie de me maquiller hyper colorée et tout elle est canon canon donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci je la voulais trop et du coup Manon me l'avait prise comme elle l'avait acheté aussi pour elle et voilà trop 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 contente c'est juste que je ne l'ai pas encore testée mais j'ai choisi celle-ci la dernière palette achetée et reçue alors la dernière palette que j'ai reçue je l'ai reçue cette semaine c'est la palette Friends que j'ai rachetée à Marine c'est pareil MV Beauty donc je lui ai racheté elle avait fait une vidéo d'écloteur et elle disait qu'elle ne l'aimait pas trop surtout au niveau des mattes il me semble voilà elle disait que ce n'était pas hyper pigmenté et tout mais que les irisés étaient bien donc du coup elle me l'a revendue pour 3 euros et voilà clairement je trouve que pour 3 euros la palette est encore en bon état oui elle l'a utilisée mais ce n'est pas grave et je sais d'où ça vient donc voilà je connais la personne pas personnellement mais voilà je sais d'où ça vient donc comme je vous ai dit il faudra juste que je redonne un petit coup de largette aux profs j'essaye d'enlever l'étiquette mais voilà elle est très bien et puis voilà étant une fan de Friends comment vous dire que je n'ai pas pu résister c'est un arrivage noz donc trop contente et la palette se présente comme ça voilà elle est très jolie donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de mattes on n'en a que 2 et après c'est que des fards irisés donc écoutez on verra donc là c'est pareil il faut juste que je redonne un petit coup de prof dans la palette mais elle est très très belle j'ai hâte de voir ce que ça donne voilà j'ai hâte elle est canon canon là comme vous voyez c'est un peu comme des paillettes pressées tout simplement on a des fards un peu plus irisés classiques comme celui-là et c'est pareil on a un peu plus crémeux comme ici donc j'espère ne pas être trop déçue de toute façon même si je suis déçue honnêtement je ne vous cache pas que je vais la garder la palette je suis trop fan de la série je ne pourrais pas m'en séparer mais voilà je suis très très contente donc à voir ce que ça donne et au niveau de la dernière palette que j'ai acheté donc j'attends mon colis avec impatience j'ai craqué pour les palettes Ayoko Relly voilà elle a fait une deuxième collaboration avec Beauty Bay et elle a fait deux petites palettes donc elle en a fait une un peu plus rosée bleutée et une un peu plus dark franchement ça fait longtemps 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 que j'hésite à l'acheter je faisais que ça de réfléchir bah non t'en as déjà et tout et finalement c'est en voyant le crash test de Manon sur sa chaîne j'ai craqué j'ai dit allez je les prends en plus elles étaient soldées donc je les ai payées avec les frais de port ça m'est revenu à 15 euros moins de 16 euros donc je me suis dit allez c'est bon je me fais plaisir normalement les deux palettes c'est 20 euros là je les ai eues à moins de 16 euros avec les frais de port donc j'ai dit allez je me fais plaisir c'est bon c'est vrai que voilà je suis quelqu'un qui est toujours dans la réflexion au niveau des achats je ne vais pas vous mentir ça voilà je suis toujours dans la réflexion et tout et puis voilà des moments il faut savoir se faire plaisir je traille pour donc voilà je me suis dit allez je les prends et donc vous aurez prochainement un crash test de ces palettes si j'ai hâte de les recevoir je pensais les recevoir aujourd'hui mais je ne les ai pas encore reçues donc on verra on verra j'espère les recevoir peut-être demain ou la semaine prochaine ça serait cool mais voilà pour mes derniers achats au niveau des palettes là c'est pareil je prévois la semaine prochaine c'est une commande aussi Revolution Beauty j'attends d'avoir mon salaire parce qu'il me refaut eyeliner anti-cerne et il y a une base que j'ai vue passer je voudrais bien me l'acheter et puis à voir s'il y a des petites choses en promo qui m'intéressent mais c'est pareil j'ai une petite commande Revolution Beauty c'est pareil je viens de penser aussi en fait non non les Ayoko Rally c'est pas les dernières palettes que j'ai achetées j'y repense maintenant c'est juste que j'ai préparé le tag à l'avance j'ai passé une commande Yves Rocher mercredi ouais mercredi et j'ai acheté le make-up de la collection été c'était alors moi je suis passée par une offre courrier et du coup j'avais le droit à 5 produits à moins 50% donc du coup j'ai pris que des produits de la collection été donc j'ai acheté la palette teint et la palette yeux je vous dis des bêtises j'ai acheté la palette yeux de chez Yves Rocher collection été donc je vais c'est mon dernier achat palette donc ça sera ça je reçois le colis demain donc Yves Rocher je reçois le colis demain donc je ferai la vidéo la semaine prochaine moi quand je filme on est le 28 avril vendredi 28 donc moi ça sera pour la semaine d'après la semaine du 1er mai voilà que je filmerai la vidéo où je vous présente mon colis Yves Rocher mais j'y repense maintenant c'est Yves Rocher mon dernier achat palette donc voilà il y a encore beaucoup de palettes qui vont arriver en ce moment ça y va au niveau des achats bon après c'est tout je vais me calmer quand même mais voilà des moments ça fait du bien de se faire plaisir c'est donc la 11ème la palette que tu as utilisée en premier en 2023 c'est la macarune de I Heart Revolution voilà qui était en projet pan palette qui est celle-ci voilà donc très jolie des teintes marronnées des teintes de bleu voilà elle est très sympa je l'aime beaucoup donc c'est celle-ci que j'ai utilisée en premier pour l'année 2023 je vous mets aussi la petite photo du make-up donc voilà pour ce petit tag j'espère que ça vous aura plu ça change un petit peu des vidéos que j'ai l'habitude de vous proposer puis comme je vous dis je referai le tag que Marine a fait dernièrement je vous ferai je vais attendre un petit peu je le ferai prochainement sur la chaîne pour un petit peu changer c'est pareil je voulais faire aussi c'est un tag sororité pour un peu vous parler des chaînes que je regarde en ce moment ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas fait donc je pense que je le ferai aussi que je ferai ça aussi prochainement pour un peu vous reparler de toutes les chaînes que je regarde bon après il n'y a pas 50 000 chaînes YouTube que je regarde franchement j'ai fait un gros tri c'est assez restreint mais je vous en parlerai quand même donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à commenter à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos salut